Une femme mariée et son amant trouvent la mort dans une chambre d'hôtel et cela se passe à Kinshasa, une histoire insolite. Hier, un couple a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel sur l'avenue 8 décembre dans la commune de Bandalungwa. Bandal, c'est Paris, voilà. Monsieur Martin Espoir est célibataire, était célibataire parce qu'il est déjà mort. Tandis que Madame Fallon Fonse, elle, elle était mariée. Des mères de plusieurs enfants. D'après plusieurs sources, le mari de Madame Fallon a été informé de l'infidélité de sa femme il y a de cela quelques semaines. Le monsieur, mécontent du comportement de sa femme, a décidé de détester son épouse en lui administrant un médicament traditionnel sans qu'elle ne le sache. Après avoir eu une relation sexuelle avec son amant, la femme est tombée dans le piège de son mari et elle est décédée. La question qu'on se pose tous, quels sont ces médicaments traditionnels que le mari a donnés à Fallon à son insu ? Chez nos frères du Kassai, il existe deux phénomènes, les tchibindi et les tchibaous. Les tchibindi, en un mot, c'est l'acte répréhensible, tandis que le tchibaou est la sanction. Les tchibindi, dans le cas du mariage, est une faute morale qui se rapporte à l'adulteur de la femme mariée. Les tchibindi et l'infraction au contrat du mariage. Les loups les considèrent comme un déshonneur, un acte qui jette l'opprobre sur le mari coquifié. Si cette faute ne pas réparer, elle devient une malédiction pour la famille, par exemple comme sanction, les tchibindi. Le prix à payer est très sévère. La mort peut frapper mystérieusement soit la femme, soit le mari, soit l'un des enfants. Tandis que le tchibindi signifie une sanction. Dans le mariage, cette sanction s'applique lorsque la faute morale appelée tchibindi est établie. La sanction peut être le divorce, ce qui est souvent le cas. Mais dans le cas où le mari souhaite garder la femme infidèle, la sanction est une cérémonie de purification et de réhabilitation, accompagnée d'une amende payée par la famille de la femme. Voilà, là c'est la tradition chez nos frères massaïens. Nous présentons nos cesseurs condoléances, vraiment une histoire très triste. Nous présentons nos cesseurs condoléances à la famille de Madame Fallon, à son époux, aux enfants, à tous ses proches. Et garder une pensée pieuse, nous sommes tous imparfaits et nous commettons tous le péché. Personne ne s'en est irréprochable. C'est une erreur, c'est quelque chose qui est arrivé et on ne sait pas pourquoi elle est arrivée jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est passé dans son couple pour qu'elle commence à tromper son époux ? On ne sait pas du tout, donc on ne peut pas juger la personne décédée. Donc voilà, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, que son âme repose en paix. Que l'histoire de Fallon serve de leçon aux couples mariés, aux célibataires, à tout le monde, à toute la société. Que la paix du Christ soit avec vous tous. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez, partagez. Ça nous fera énormément plaisir. Merci à vous tous et c'était un plaisir. Abonnez-vous sur Opinion TV.